Troisième vidéo, troisième vidéo avec Despé, le cheval rebelle qui appartient à Maya et qui pose des difficultés avec Noemi, sa demi-pensionnaire qui est là à l'écran, que vous avez vu aussi dans les deux premières vidéos. Le but de ces vidéos coaching, qui sont filmées presque intégralement, sont faits pour montrer les quelques difficultés, les difficultés que je peux rencontrer avec un cheval que je connais peu ou pas lors d'Espé, je l'avais vu 3 ou 4 ans avant pour son débourrage. Donc les vidéos que je vous montre sont des vidéos de recherche, on n'applique pas une méthode de A à D en passant par B et C, mais on cherche en quelques minutes à savoir comment faire comprendre à son cheval, au cheval ce qu'il doit faire, et comment il doit se comporter pour se sentir zen, bien et en harmonie avec sa demi-pensionnaire qui là par exemple, dans ce cas là, avait perdu confiance en lui et avait du mal à le monter. Donc j'ai montré les exercices en liberté de leadership pour récupérer le comportement, Noemi va le refaire bien évidemment dans les jours qui viennent pour se familiariser avec cet exercice, et là je lui remontre l'exercice qui permet de la flexion d'encolure et la mise en avant de Despé, puisqu'il ne voulait pas avancer correctement avec Noemi, donc l'exercice là des très longues reines permet de pouvoir monter le cheval au licol, puisque Maya a débourré son cheval au licol, et donc il faut rappeler à Despé de temps en temps les flexions d'encolure et surtout apprendre l'exercice à Noemi pour qu'elle puisse le refaire. Alors bien sûr le principe est de s'entraîner dans un rond d'éducation si on peut le faire. Et ensuite de partir à l'extérieur. Donc là vous voyez que Despé le fait beaucoup moins fluidement avec Noemi, mais c'est normal puisque Noemi apprend. Donc vous voyez ma main droite qui, alors là ça va être la main gauche, qui aide l'arrière-main à avancer, puisque si on tirait comme on fait souvent en longe que sur le bout du cheval, eh bien on mettrait le cheval sur les épaules. C'est pour ça que beaucoup de chevaux sont sur les épaules parce qu'on ne mobilisait pas l'arrière-main. Et là vous voyez qu'avec cet exercice on mobilise l'arrière-main et on stimule l'arrière-main. Donc on envoie des messages sur l'arrière-main qui connectent le cerveau, qui oblige le cerveau à se rappeler qu'il a une arrière-main comme on dit. Voilà donc tous les exercices sur lesquels on n'utilise pas l'arrière-main ou il n'y a pas une longe sur les fesses par exemple, ont tendance à mettre les chevaux sur la main. L'autre jour j'avais un commentaire dans une vidéo d'une jeune fille très sympathique qui me disait que grosso modo il fallait longer son cheval pour pouvoir travailler la bouche du cheval et l'habituer au mort on va dire par la longe. Donc je lui ai répondu que je ne remontais pratiquement jamais les chevaux avec un mort donc je ne pouvais pas valider ou infirmer ses propositions. Mais vous voyez que dans ce travail-là on essaye de travailler l'arrière-main et pas la bouche du cheval. La bouche on l'économise et si on ne peut rien lui mettre dedans c'est encore mieux. 90% des chevaux peuvent être montés sans rien dans la bouche voire plus que ça. Voilà donc Noémie est en train de s'agiter, de donner cette impulsion à Despé. Le message pour Noémie si elle regarde cette vidéo c'est qu'en même temps qu'elle met de la puissance dans son arrière-main elle doit aussi, elle peut aussi en tout cas faire cette flexion d'encolure qui lui permettra de faire avancer le cheval et de l'assouplir. Mais bon, vous voyez Noémie apprend mais elle se débrouille plutôt convenablement on va dire pour quelqu'un en tout cas qui n'a jamais fait cet exercice aux très longues reines lors de son débourrage d'Espé avait appris. Donc il doit se souvenir. Je suppose que Maya qui est une bonne propriétaire et une bonne cavalière doit lui avoir continué à lui faire faire cet exercice. Vous voyez qu'ensuite une fois qu'on a compris et que l'on donne un peu plus d'énergie, vous voyez qu'on peut même courir avec le cheval. Noémie a sûrement autant d'énergie que moi mais mon mouvement de poignet est plus, on va dire, saccadé et alternatif et donc voilà, vous voyez qu'en quelques secondes le cheval change d'énergie, il est à la fois calme, détendu et en avant. Donc le cheval sait faire, donc c'est souvent l'énergie du cavalier qui fait la différence. Vous savez que ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre niveau vibratoire, votre niveau d'énergie à l'intérieur de vous se retrouve sur l'extérieur du cheval. Donc je répète, l'extérieur du cheval correspond à l'intérieur du cavalier. J'ai parfois des personnes qui sont très calmes à l'extérieur mais qui sont des bombes énergétiques à l'intérieur d'elles. Et ça se retrouve sur le cheval qui est très nerveux. Il suffit que je calme mes émotions intérieures et que je m'occupe du cheval pendant 10 minutes pour qu'il change de comportement. Mais ce n'est pas parce que je suis doué, c'est parce que je baisse mon énergie et j'ai appris à le faire dans mes deux métiers. Voilà, donc si vous voulez bénéficier vous aussi de coaching, vous avez le lien qui est dans la description. Si vous voulez faire un coaching, c'est par téléphone, c'est par Skype, c'est en face-à-face comme avec Noémie. Ou ça peut être fait aussi avec mes chevaux. Vous voyez que Noémie, ça y est, ça en sert déjà beaucoup mieux. Elle va bientôt pouvoir certainement passer derrière. Vous voyez que Despé qui était un cheval qui en début de séance, c'est-à-dire il y a environ 20 minutes, était campé face à Noémie en face au centre de la piste qui n'en bougeait plus, qui l'a défié. Là, il baisse la tête, il mâchouille et il arrive à engager plutôt mieux ses postérieurs. Donc c'est un très bon travail qu'a fait Noémie. Et avec Despé, le travail de Despé est bon aussi. Donc si vous voulez que ce genre de vidéos continuent à apparaître sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire des vidéos où on recherche ce qu'on doit faire avec le travail, ce qui peut vous donner des idées pour travailler avec vos chevaux, pas une méthode de A à Z qui serait standard pour tous les chevaux, pour tous les cavaliers, mettez-moi un pouce en l'air pour valoriser cette vidéo et que YouTube la retrouve dans ses algorithmes. Posez-moi vos questions et j'y réponds en commentaire. Partagez cette vidéo, je ne sais pas, tout ce qu'on peut en faire. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour la quatrième partie des aventures de Noémie, Maya et Despé, le cheval rebelle. A très bientôt.